... Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, je vous emmène à l'un des postes frontières entre la Pologne et l'Ukraine. Regardez, nous sommes en novembre 2023. Il s'agit d'un blocage organisé par les routiers polonais pour gêner les routiers ukrainiens. Pourquoi ? Parce que depuis l'invasion russe de l'Ukraine, les routiers ukrainiens sont autorisés par Bruxelles à rentrer dans l'Union sans permis particulier, concurrence jugée déloyale par les routiers polonais. C'est une crainte qu'ont certains Européens. L'Ukraine pèserait lourd si elle rejoignait l'Union européenne. Alors au-delà, on a voulu poser la question suivante. La guerre en Ukraine donne-t-elle un nouveau rôle au pays de l'Est ? État balte à l'avant-garde du sevrage vis-à-vis des hydrocarbures russes ? Nouveau rôle stratégique de la Pologne, notamment d'un point de vue militaire ? Pays des Balkans, candidat à l'Union, l'Europe va-t-elle pencher toujours plus à l'Est ? La réponse avec nos cartes. 1989. La communauté économique européenne, 341 millions d'habitants, est un club de douze démocraties prospères. Sa capitale, Bruxelles, abrite aussi l'OTAN, alliance militaire défensive de 14 membres, créée en 1949 par les Etats-Unis, face à l'occupation soviétique de l'autre Europe, celle de l'Est. Pologne, RDA, Tchécoslovaquie, Hongrie, Roumanie et Bulgarie. La chute du mur de Berlin, puis la fin du pacte de Varsovie, ouvre un nouvel horizon à 133 millions d'habitants, si l'on inclut dans cet Est européen les Etats-Baltes et les Balkans. L'ex-RDA intègre la CEE et l'OTAN dès la réunification allemande, le 3 octobre 1990. En parallèle, la constitution par Moscou d'une nouvelle alliance, la communauté des Etats indépendants et le déclenchement de la première guerre de Tchétchénie inquiète les anciens satellites. Résultat, en 1999, Varsovie, Prague et Budapest rejoignent à leur tour l'OTAN, celles-ci s'étant engagées à ne pas stationner d'armes nucléaires dans l'ex-bloc de l'Est. L'alliance fête alors ses 50 ans, vient de pacifier la Bosnie-Herzégovine, intervient militairement lors de la guerre du Kosovo, ce qui irrite grandement Moscou. Entre 2004 et 2020, 11 autres Etats de l'ex-Empire soviétique vont s'ancrer à l'Ouest, sous le parapluie de l'OTAN. Etats-Baltes, Roumanie, Bulgarie, Slovaquie et Slovénie, plus 4 Etats des Balkans, Croatie, Albanie, Monténégro et enfin Macédoine du Nord. En parallèle, Bruxelles a fixé dès 1993 des règles aux pays de l'Est qui veulent intégrer l'Union européenne, les critères dits de Copenhague. Démocratie, respect des minorités, économie de marché viable, intégration du droit européen. Entre 2004 et 2007, l'UE s'ouvre ainsi à ses 10 Etats, plus Malte et Chypre, aidant à y améliorer infrastructures et niveaux de vie. Mais le degré d'intégration européenne varie selon le pays. Parmi ceux qui sont entrés dans l'UE avant 2008, les Etats baltes, la Slovaquie et la Slovénie sont désormais membres complets des espaces Schengen et Euro. Mais la Pologne, la République tchèque et la Hongrie, soit 59 millions d'habitants, restent hors de l'euro, faute de convergence suffisante. L'adhésion simple de Bucarest et de Sofia, hors Euro et hors Schengen, a été repoussée de 3 ans pour cause de corruption et de manque de contrôle des frontières. Mais surtout, d'autres divergences plus fondamentales apparaissent au grand jour. Dès 2010, l'autoritaire Victor Orban transforme la Hongrie en démocratie illibérale, réduisant les droits de l'opposition et de la presse et jouant la carte nationaliste, y compris vers les minorités hongroises des Etats voisins. La Hongrie est suivie en 2015 par la Pologne, cinquième état le plus peuplé de l'Union où les ultraconservateurs du parti droit et justice attaquent juges, droits à l'avortement et homosexuels. Lors de la crise migratoire de 2015, ces pays dits du groupe de Visegrad refusent une répartition équitable des demandeurs d'asile en Europe. Enfin, en 2018, en Slovaquie, un journaliste dénonçant la corruption du pouvoir est assassiné. Ses atteintes aux valeurs fondamentales de l'Union européenne choquent l'Ouest, créant une méfiance quant à la possibilité de nouveaux élargissements. Promis dès 2003 au pays des Balkans, ils n'aboutiront que pour la Croatie en 2013. La Russie de Vladimir Poutine, elle, bloque les rapprochements de la Géorgie et de l'Ukraine avec l'Union européenne et l'OTAN, en occupant en 2008, en Géorgie, l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie, et en Ukraine, le Donbass et la Crimée en 2014. les sanctions européennes puis les accords russaux-ukrainiens de Minsk, parrainés par Paris et Berlin, figent le conflit sans le résoudre. Varsovie et les Etats baltes ont beau alerter face à l'expansionnisme russe, les 28 sont occupés par les crises de l'euro en Grèce, par le Brexit et par la crise mondiale du Covid-19. On l'aura compris, la chute du mur a permis de casser la séparation Est-Ouest de l'Europe, entraînant une adhésion de nombreux pays de l'ex-bloc soviétique à l'Union européenne et à l'OTAN. Sauf qu'au fil du temps, on l'a vu, de nouveaux clivages Est-Ouest ont réapparu, tandis que le nouvel impérialisme russe a remis toute la lumière sur cet Est européen, lui donnant, on va le voir, un nouveau rôle géostratégique. En effet, la guerre en Ukraine place les pays de l'Est en première ligne, tant pour l'accueil des 8 millions de réfugiés ukrainiens dont on voit ici le nombre à l'automne 2023 que pour l'aide directe, jusqu'à 1% de leur PIB pour les Etats baltes et la Pologne contre 0,2% pour l'Europe de l'Ouest. Côté militaire, l'aide américaine, britannique, allemande domine en valeur absolue, mais les dons de missiles baltes, d'avions tchèques et de chars polonais ont été cruciaux. Et en 2022, le boom des dépenses militaires a atteint 36% en Finlande, 27% en Lituanie, 11% en Pologne, selon l'Institut Cypri. En défendant son flanc Est, l'OTAN a par ailleurs envoyé 4 bataillons multinationaux en Slovaquie, Hongrie, Roumanie et Bulgarie, renforcer les 4 déjà stationnés depuis 2017 en Pologne et dans les Etats baltes. Au total, 40 000 hommes en plus des 100 000 GIs en Europe. A cela s'ajoute l'adhésion en urgence à l'OTAN de la Finlande le 4 avril 2023, celle de la Suède attendant la ratification de Budapest qui la bloque. De quoi tripler la frontière commune OTAN-Russie. On voit ici les 1340 km de la frontière Finlande-Russie. Kelsinki a commencé à fortifier sur certaines sections. L'OTAN contrôle aussi la Baltique qui était jusqu'en 1989 un lac soviétique. En réaction, Moscou a déployé des missiles iskandaires dans son enclave européenne de Kaliningrad capable d'atteindre la Suède. En cas de guerre directe, l'OTAN déploierait jusqu'à 300 000 soldats le long de sa frontière Est. Ce nouveau poids géostratégique renforce également l'influence politique des pays de l'Est à Bruxelles. Depuis 2014, les Etats baltes alertaient l'Europe d'une trop grande dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. En 2022, Berlin suspend enfin les deux gazoducs Nord Stream. Par ailleurs, l'UE va voter 11 paquets de sanctions contre la Russie et débloquer 75 milliards d'euros en 2022-2023 pour l'Ukraine et les pays limitrophes autant que les Etats-Unis. Côté énergie, les Etats baltes montrent l'exemple en mettant fin à toute importation de gaz russe. Pologne et Roumanie jouent désormais également les premiers rôles en Europe. Pour contourner le blocus russe en mer Noire, des couloirs sont établis via ces deux pays permettant d'exporter 60% des céréales d'Ukraine. Sans oublier les 60 millions d'euros de dédommagement pour les agriculteurs polonais, roumains et bulgares. Surtout, lors des conseils européens de 2022 et 2023, l'idée d'un élargissement aux Balkans, à l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie a fait son grand retour. L'Union européenne s'inquiète de l'influence de la Russie très active en Serbie, en République serbe de Bosnie-Herzégovine et au Monténégro, mais aussi d'autres influences étrangères concurrentes, celles de la Turquie autoritaires d'Erdogan en Bosnie et de la Chine de Xi Jinping, Pékin ayant intégré tous les Balkans sauf le Kosovo à son initiative dite 14 plus 1, y finançant ponts et autoroutes. Sauf que cet élargissement de l'UE n'a rien d'évident. Côté candidats, les 6 États des Balkans, 17,5 millions d'habitants, doivent progresser sur le plan de la démocratie et de la lutte contre la corruption. Par ailleurs, les escarmouches entre la Serbie pro-russe et le Kosovo restent fréquentes. 5 États de l'UE refusant toujours de reconnaître le Kosovo. Enfin, l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie ont toutes des troupes russes sur leur territoire. Et puis, il y a un défi colossal pour cette future Union européenne élargie. Comment éviter la paralysie d'une union à 36 ? A elle seule, l'intégration de l'Ukraine, 37 millions d'habitants souvent ruraux, absorberait 20% des fonds européens selon une étude de l'UE. Et à 36, impossible de conserver un vote à l'unanimité pour toutes les grandes décisions, ni même d'avoir des commissaires pour tous les États membres. Ces réformes institutionnelles de l'UE, indispensables, seront difficiles. Surtout, la guerre en Ukraine menace désormais de diviser cet Est européen. Si le nouveau gouvernement polonais de Donald Tusk, élu en octobre 2023, est favorable aux aides à Kiev, en Slovaquie, l'eurosceptique Fyzo veut les réduire, tout comme le hongrois Orban, seul dirigeant européen à avoir rencontré Poutine en 2023. L'invasion russe de l'Ukraine et deux années de guerre ont donc déplacé le centre de gravité de l'Europe vers l'est du continent, de même que les projets d'élargissement de l'Union européenne. Cette Europe à 35 ou 36, difficile à réaliser, on l'a vu, donnerait au continent un poids économique équivalent à celui des États-Unis. Mais sur le plan politique, cette communauté élargie partagerait-elle vraiment les mêmes valeurs, notamment en ce qui concerne le modèle européen de la démocratie libérale. Et pour aller plus loin, l'Atlas de l'Europe par Franck Tétard et Pierre-Alexandre Mounier aux éditions Autrement. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas nos réseaux sociaux et arte.tv pour retrouver l'ensemble de nos vidéos. Abonnez-vous, commentez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501